bonjour à toutes et à tous c'est Emy j'espère que vous allez toutes et toutes bien voilà vous êtes donc sur Nomada Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Emy je souhaite la bienvenue aux tout nouveaux abonnés merci pour vos partages vos likes vos commentaires vous êtes trop mignons on recommence vraiment à créer une belle communauté et ça fait du bien aux personnes même qui se sentent seules qui se sentent isolées voilà faut penser à toutes ces personnes là qui qui peut-être vont fêter les fêtes de Noël seul voilà c'est pas évident mais sachez que en tout cas si vous regardez mes vidéos ou quoi ou ou les confrères les consœurs tout le monde on est là pour vous on vous soutient et on nous là on est là pour vous apporter énormément d'amour ok et toutes les guidances privées personnalisées c'est en cours donc je j'actualiserai tout nomadatarot arrobas outlook.com je vais voir comment les choses vont se se goupiller un petit peu pour pour tout ça allez sans plus tarder on va voir avec le tarot psychique votre énergie du mois les lions sur décembre 2023 si le coeur vous en dit un activer la cloche abonnez vous de toute façon j'ai même pas besoin de vous dire vous le faites déjà de vous même mais voilà c'est c'est gratuit ça m'encourage pour pour vraiment faire des vidéos sachez que c'est des choses qui prennent énormément de temps d'énergie aussi parce que on apporte beaucoup voilà donc donc j'espère que vous s'en serez reconnaissant voilà allez les lions décembre 23 les lions décembre 23 s'il vous plaît une énergie du mois il y en a plusieurs plusieurs une seule s'il vous plaît lion bah alors ça veut pas parler ou quoi vous êtes sur la retenue les lions qu'est ce qui se passe bon j'ai la solitude sur le mois de décembre il y a peut-être une période d'introspection sur votre moi nécessaire à votre bien-être pour apprendre des choses et être dans la dans la sagesse ici voyez cette carte vous invite vraiment à à prendre connaissance à vous cultiver à aller voir peut-être les choses qui ne sont pas dites peut-être au plus profond de vous même mais en tout cas voyez si j'ai parlé de solitude en début de guidance c'est pas pour rien c'est parce qu'ici il y a peut-être des lions qui se sentent un peu trop seuls là de toute façon c'est jamais pour rien à chaque fois en début de vidéo j'ai toujours une phrase et c'est l'impulsion de la vidéo et c'est toujours l'énergie quoi c'est ouf vous avez peut-être besoin de faire vos choix seuls aussi hein parce que on a les mouvements et voyez pour un nouveau départ vous avez peut-être besoin de faire vos choix seuls vous êtes certainement guidés guidés à ça allez on va avoir une émotion pour les lions décembre 23 quelle émotion va guider votre moi s'il vous plaît avec le chakra du coeur j'en ai deux une seule s'il vous plaît bon on vous dit homme femme brune trois semaines je vais vous lire le message si c'est vous on vous dit en tout cas que vous ressortez dans le tirage vous êtes important quoi c'est votre moi là une femme ou un homme brun va avoir un rôle des plus importants dans votre vie sentimentale tes guides te disent bien que les choses vont se mettre en place avec un lit avec un lien avec une personne brune soit tu vas rencontrer une personne brune soit une personne brune va t'aider à réaliser ton avancée dans ta vie sentimentale ou ou émotionnelle c'est une personne en qui tu pourras avoir entièrement confiance qui ouvrira ton coeur qui ouvrira ton coeur une nouvelle porte je n'arrive pas à parler je suis désolée une nouvelle porte de ton chakra du coeur elle peut également être une personne qui ouvrira ton coeur peut-être justement après cette période de solitude ou encore un individu qui va t'aider à ouvrir ou à résoudre les conflits qui peuvent être présents dans ta vie sentimentale des nouvelles interactions arrivent dans ta vie sentimentale et beaucoup de bonheur à ta portée et on vous parle de trois semaines donc si actuellement vous vous sentez très seul par rapport à la personne de votre coeur qui est brune certainement ou qui vous qui vous êtes brune mais purée pourquoi j'arrive pas à parler on vous dit ici que les choses arrivent à vous à partir fin dans trois semaines donc peut-être que c'est l'énergie qui commence qui débute votre mois qui vous accompagne au début de votre mois et vous allez vous sentir un peu plus accompagné sur le mois de fin décembre sur fin décembre allez on va voir ce qui arrive à vous les lions décembre 23 qu'est-ce qui arrive à vous si vous faites sur décembre 2023 décembre 23 qu'est-ce qui arrive à vous les lions décembre 23 je pense que le fait de vous isoler vous allez prendre en maturité ici vous allez vraiment accéder à des plans supérieurs là vous vous sentiez peut-être coupable par rapport à certaines choses mais là vous vous centrez sur vous les choses sont matures vous arrivez à à la plénitude voyez peut-être que justement la personne de votre coeur ici ou un projet professionnel c'est pas le moment il y a des choses encore à à savoir à comprendre mais mais ça arrive sur un délai de trois semaines un mois c'est une période de recul nécessaire pour conscientiser les choses allez décembre 2023 d'habitude vous voyez sur les guidances des signes je fais des choses plus concrètes et là j'ai été guidé à faire vraiment des des guidances pures et dures quoi c'est à dire pas de concret mais plus d'un point de vue âme corps esprit conscience vous voyez plus spirituel et plus psychologique quoi donc je pense que c'est ce dont tout le monde a besoin et d'arrêter de se baser sur des faits concrets peut-être qu'on vous dit qui vont se passer des prédictions et plus sur des choses qu'on ne qu'on ne peut pas toucher qu'on ne peut pas palper ici allez ce qui arrive à vous les lions décembre 23 mais j'ai fait la coupe déjà je suis folle lion décembre 23 alors le changement vous stresse peut-être pour ça que vous restez un peu tout seul vous réfléchissez à votre vie comment je vais pouvoir faire établir cette relation comment je vais pouvoir accéder à tout ça est-ce que c'est bon pour moi est-ce que si est-ce que ça ça vous fait flipper mais vous allez avoir énormément de compréhension sur ce mois là les lions et il y a beaucoup de choses qui vont bouger c'est peut-être les choses qui vont bouger qui vont vous faire stresser aussi parce que vous allez comprendre que là c'est le moment de s'éveiller et j'entends de vous réveiller vous étiez peut-être dans une période un peu comme de sommeil vous voyez et là il y a le mouvement qui arrive à vous peut-être à la suite d'un voyage ou alors une personne va venir vous visiter ici pour moi sur fin décembre peut-être pour Noël vous vous sentiez peut-être très seul au final ouais mais de toute façon je vais passer mes fêtes tout seul encore ou voilà vous voyez ce côté lion un peu fier voilà mais non pour moi pour moi vous allez vous allez être entouré ici et vous n'avez peut-être pas l'habitude de recevoir ça en fait il y a une envie d'ailleurs il y a une envie de peut-être de prendre un risque vous avez peut-être l'impression que votre vie est un peu plan plan en ce moment mais c'est pour vous faire comprendre des choses en fait décembre 23 les lions pourquoi j'ai pensé vierge peut-être que vous avez une personne de votre coeur qui est vierge je ne sais pas mais allez lion décembre 23 toujours la maturité hop peut-être qu'on vous a rejeté ici et ça vous fait mal vous retenez énormément vos émotions vous ouais waouh oh là là oui vous vous sentez très très seul pour moi ici très seul on a l'exclu la douleur la répression donc je retiens les choses la solitude et l'intensité pour moi j'ai des lions ici qui se sentent extrêmement seuls vous voyez j'ai parlé de solitude et bien je pense que le titre ça va être ça vous n'êtes pas seul parce que comme je le dis toujours le cana est ouvert vous vous sentez exclu mais ça n'est pas la réalité c'est juste vos peurs parce que ça cache certainement une très grande peur de la trahison et pour le coup comment j'ai dit ça ça cache certainement une très grande peur de la trahison et vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers mais il y a des étapes de vie qui sont nécessaires pour conscientiser les choses ici et et plus vous allez retenir vos larmes plus vous allez retenir vos larmes et plus vous vous sentirez exclu et seul ça c'est clair pour moi c'est clairement ça ici je vais refaire une ligne parce que j'ai envie c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo je vous apporte beaucoup beaucoup d'amour je ne sais pas ce que vous ressentez ouais j'ai l'impression que même si vous êtes vous allez peut-être me dire Rémi t'as tout faux je suis très entourée ouais mais au final tu te sens comment au final vous vous sentez seule pour moi là alors ouais c'est bien d'être entourée mais mais si il y a le vide à l'intérieur de vous et bien voyez moi pour moi ça vous rend malade ça vous rend malade ici vous êtes peut-être entre deux trucs et ça vous rend fou waouh 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 hé j'ai la schizophrénie l'expièglerie donc là je fais les choses de manière un peu stratégique mais ça me rend fou parce que je reçois pas je reçois rien ici et je suis dans l'isolement je pleure et j'ai le mental qui pleure qu'on peut plus là pour moi j'ai des lions qui pètent un câble parce qu'ils ne reçoivent rien mais on vous dit que les choses arrivent à vous et ça je vous l'ai dit il y a l'achèvement vous arrivez à la fin de cette période là pour moi voilà vous n'allez plus être seul là à partir de ou tout du moins vous allez vous remplir de l'intérieur ce qui fait que vous n'allez plus vous sentir seul c'est aussi ça pourquoi on se sent vide seul exclu c'est parce que vous ne vous apportez pas d'amour à l'intérieur ici ici c'est vide il n'y a pas un trou ou alors s'il y a un trou il faut accepter que le vide ne pourra jamais être rempli par l'extérieur jamais c'est puissant le message que je ressens vraiment les lions ouais vous n'êtes pas seul ici l'achèvement vous allez concrétiser les choses ici sur le mois de décembre on a aussi cette traversée un peu du désert et aller à l'aventure vous allez peut-être vous re-sociabiliser un petit peu plus ici et prendre conscience des choses vous allez intégrer des choses et vous sentir complet et se dire que là la culpabilité le fait que je reporte les choses au lendemain que je sois un peu dans l'inaction ça ne va pas m'apporter de choses ici voir les choses autrement vous projeter autrement pour pouvoir renaître et ne plus être dans ce conflit intérieur vous sentir plus innocent pur comme un enfant et que vous êtes entouré ici ok vous êtes entouré je vous le répète c'est nécessaire je ne sais pas c'est nécessaire le succès vous allez arriver vous allez avoir même plusieurs possibilités qui arrivent à vous pour aller vers un épanouissement mais une période d'introspection et de patience est nécessaire pour pouvoir accéder à cette guérison tant attendue vous allez célébrer tout ça et fêter pour moi fin décembre voilà tout ça vous n'allez pas rester seul vous allez fêter les choses un petit peu vous re-sociabiliser ici et ça va vous faire le plus grand bien allez on va voir les vies antérieures l'oracle des vies antérieures ce que vous devez libérer de vos vies précédentes pour accéder à la nouvelle de quoi avez-vous besoin de libérer pour accéder à votre nouvelle vie pour moi vous allez avoir une surprise vous verrez vous me direz surtout instabilité et doute et vous voyez on a la culpabilité et encore purée de purée la solitude la prison mentale vous vous sentez extrêmement seul c'est dingue fuite de l'amoureux c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est parti vous allez me dire il ou elle est partie j'en peux plus je me sens seule ouais mais vous étiez dans une relation de sauveur sauvé et honnêtement si la personne est partie je parle pas partie décédée je parle partie partie après ses jambes à son cou et partie et ben à la limite j'ai envie de vous dire ce n'est pas plus mal parce que vous alliez dans le sacrifice donc quoi qu'il se passe voilà là sur ce moi vous allez le comprendre et vous avez besoin de libérer ici tous les doutes que vous aviez dans le passé que vous aviez à l'intérieur de vous pour accéder à votre nouvelle vie là j'entends vous êtes des personnes qui peut-être peser le pour et le contre mais au final arrête de peser parce que ça commence à peser lourd dans la balance là les doutes trop et ça vous met dans une période d'inaction et dans la culpabilité et on me dit lis leur le message instabilité doute ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes anciennes vies ton âme a été très souvent parasitée par des doutes tu étais dans l'hésitation et cela te conduisait très souvent à des situations dans des situations d'antique car tu avais des hésitations sur les actions que tu devais mener pourtant ça ne ressemble pas trop au lion le lion c'est plus déterminé j'y vais mais là il y a une période de doute les doutes sont présents en toi et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et ta relation avec les autres ton âme a été très souvent instable vous êtes peut-être aussi dans une relation instable qui fait que ça vous plonge dans des énergies assez négatives ici tu prenais tes décisions mais rapidement tu retombais dans un ancien schéma de fonctionnement tout en sachant que cela ne te convenait pas le défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ces doutes et de ces hésitations j'ai entendu éducation donc peut-être qu'on vous a éduqué aussi toujours à aller aux besoins au devant aux besoins là j'ai envie de dire en italien porca misère là vous alliez certainement au devant des besoins des gens mais là ne vous sentez pas coupable chacun est responsable de sa vie ok et si c'est la personne que vous avez laissée seule et bien c'est bénéfique pour elle parce que c'est pas lui lui rendre au service que de lui mâcher le travail en fait allez on va voir ce que votre âme a besoin de guérir sur ce mois avec l'oracle des soins de l'âme s'il vous plaît l'union et la tristesse et derrière j'ai le message qui peut tout changer qui peut aussi bouleverser vos émotions allez je vais vous lire l'union mais pour moi déjà je vais vous dire sans le message qui est marqué là pour moi votre âme elle a besoin de se reconnecter en fait à vos valeurs vos besoins à ce que vous souhaitez au plus profond de vous même et à vous faire face ici c'est nécessaire sur ce mois là et vous allez vous allez vous libérer votre âme a besoin de se libérer de ça pour guérir c'est en fait vous ne pouvez pas vous sentir vous ne pouvez pas aller chercher à l'extérieur ce que vous n'avez pas à l'intérieur parce que vous ne vous sentirez jamais complet et là c'est la complétude l'union on arrive à vraiment un être complet donc décembre va être nécessaire pour arriver à cette complétude de vous même je vous lis aussi le 5 et le 5 c'est le pape donc il y a un enseignement à tirer de tout ça elle s'accepte enfin s'accorde la consonance d'un coeur d'accord solidarité dans l'action harmonie avec son prochain vous voyez solidarité vous n'êtes pas seul c'est ce que j'ai dit j'arrête pas de le dire de nouvelles relations des affaires privées ou de l'amour arrivent en force alors qu'est-ce que j'ai dit c'est une carte positive car elle facilite l'entente et la concrétisation d'accords dans la sphère affective autant affective que professionnelle l'amour dans cette union sera une aide considérable pour dépasser les obstacles et concrétisation des projets communs donc même si vous vous sentez triste seul dans une relation ou que vous êtes submergé d'émotions et que vous avez cette blessure d'abandon de rejet on vous aime on vous soutient vous n'êtes pas seul voilà c'était le mot de la fin c'est tout pour moi prenez soin de vous de votre coeur de votre corps de votre âme et de votre esprit je vous fais de gros gros bisous les lions c'était Amy je vous embrasse très très fort et passez de belles fêtes entourées même si vous êtes seul gros bisous mou 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 – Sous-titrage FR 2021